Salut, ici Anor Therese. Je te fais aujourd'hui une nouvelle vidéo au sujet de comment reconnaître les signes de l'univers. C'est une question qu'on me pose régulièrement, que ce soit en immersion ou de la part de mes autres clients. C'est Anor, une fois que tu as fait une demande, ou même en général, comment reconnaître les signes de l'univers ? Alors, deux cas de figure. Le premier cas, c'est que tu as fait une demande et que soit tu as demandé à recevoir un signe en particulier. Donc, tu as identifié un signe particulier. Par exemple, je te donne le cas d'une cliente que j'ai eue en ligne il n'y a pas très longtemps et qui me disait, voilà, ça fait deux ans que ma grand-mère est décédée. C'est hyper douloureux pour moi parce qu'elle me manque énormément et j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'elle se manifeste à moi. Mais j'ai peur, j'ai peur de la voir sous sa forme humaine. Et donc, je discutais avec elle et elle me dit, j'ai trouvé une solution. J'ai demandé qu'elle puisse manifester sa présence sous la forme d'un écureuil. Résultat, il y a quelques jours, elle m'a envoyé une série de photos qu'elle avait reçues de la part de son entourage. Elle a reçues vraiment plein, plein. Donc, si c'était quelque chose comme ça, en 48 heures. Et de manière totalement, comment dire, c'est des gens qui ne se côtoient pas forcément, qui n'ont pas de lien entre eux direct. Et donc, elle a reçu pendant ces 48 heures des photos d'écureuils, des vidéos d'écureuils. Voilà, une personne de son entourage a appelé d'autres personnes les petits écureuils alors que c'est quelque chose qu'elle n'utilise pas d'habitude. Et donc, tu vois, ça typiquement, c'est quelque chose qui représente comment tu peux recevoir un signe. Et donc, ici dans mon exemple, tu vois bien que ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des paroles. Ne t'attends pas à quelque chose en particulier. Quand tu demandes un signe, si tu es dans l'attente de quelque chose, tu vas focaliser ton attention sur quelque chose. Et donc, tu vas louper, tu vas louper quelque part. Tu risques de passer à côté, en tout cas, de choses qu'on t'envoie qui sont sous une forme différente de celles que tu attends. Et donc, une fois que tu demandes un signe, demande un signe et puis reste super ouvert. Je pense à une autre personne qui me disait, ben voilà, moi, j'ai demandé un signe, mais je ne reçois rien. Et je lui ai dit, mais ok, qu'est-ce que tu as demandé exactement ? J'ai demandé que mon signe, ça manifeste, soit forme d'une coccinelle. Et en fait, elle a tourné la tête et à ce moment-là, elle a vu une farde sur laquelle il y avait le personnage de Ladybug qui est finalement un personnage déguisé en coccinelle. Et donc, elle me dit, mais enfin, mais c'est dingue, ça fait des mois que cette farde est sous mes yeux. Et je ne l'avais pas vu, je disais, oui, mais si tu t'attends à avoir une coccinelle sous la forme du petit insecte, évidemment, tu vas louper des trucs. Tu pourrais aussi avoir le mot coccinelle écrit ou tu pourrais passer à côté d'une coccinelle, la voiture, la Volkswagen. Et donc, voilà, ouvre vraiment un maximum ton esprit et ne laisse pas ton mental fermer les portes quelque part. Ne laisse pas ton mental louter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive hyper régulièrement. Quand tu demandes un signe, mais ne doute pas, ne doute pas que tu vas le recevoir. Si tu doutes, quelque part, ben, t'envoies la commande inverse. C'est un peu comme dire au restaurant, je voudrais, je ne sais pas moi, je voudrais commander un plat de pâtes. Et tu rappelles le serveur en disant, mais en fait, non, je crois que vous n'allez pas être capable de me le donner. Le serveur, il va dire, bon, ben, quand vous serez décidé, ben, je reviens vers vous, mais décidez-vous. Et si l'univers, c'est vraiment la même chose, donc ne doute pas que tu vas le recevoir. Et une fois, donc, que tu as demandé un signe, que ce soit un signe général ou un signe particulier, lâche prise et vois ce qui vient. Il peut y avoir une autre sorte de signe qui arrive sur ta route, c'est des signes qui sont non sollicités. Et donc là, ce signe non sollicité, ça peut signifier plusieurs choses. La première chose, c'est un simple coucou de l'univers, hello, on est là, on ne t'oublie pas, on te soutient et on est avec toi. Donc, tu peux croiser sur ta route des symboles qui ont un sens particulier pour toi ou des symboles qui sont, de manière générale, associés à des guides, à des anges, etc. Donc, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces, ça peut être, voilà, tout un tas de symboles. Mais l'important, c'est que ce soit quelque chose qui fasse écho pour toi. Un signe, c'est quelque chose qui va te parler, c'est quelque chose que tu vas reconnaître comme étant tout à fait vrai pour toi. Et donc, en fait, c'est vraiment important que tu puisses te fier à toi, n'attends pas une validation extérieure, ne cherche pas une validation extérieure de quelque chose qui t'est adressé, en fait. C'est vraiment ça, que ce soit un arc-en-ciel, un nuage qui a une forme particulière, une musique que tu entends à la radio, n'importe quoi peut avoir un sens particulier pour toi et c'est vraiment, puisqu'il est adressé à toi et à toi seulement, c'est pour toi qu'il doit faire sens. Donc, si tu l'expliques à l'extérieur et que quelqu'un te dit, « Non, ce n'est pas un signe », ça n'a quelque part aucun intérêt puisque c'est à toi et à toi uniquement qu'il est adressé. Et donc, voilà, ça, ça peut être une autre forme de signe. Alors, tu peux avoir des signes qui t'indiquent que tu es dans la bonne direction, au-delà des coucous, etc., et des « Salut, ton équipe technique est là, elle te soutient ». Tu peux avoir des signes qui t'indiquent que tu es dans la bonne direction et donc, quelque part, c'est un petit peu comme si tout sur ton chemin se mettait en place pour te faciliter la tâche et pour te montrer qu'en fait, tu empruntes le bon chemin ou à l'inverse, ça peut être des signes qui sont là pour te dire « Attention, tu fais fausse route ». Alors, généralement, ces signes-là, ceux qui sont là pour te dire « Attention, tu fais fausse route », c'est des signes qui vont aller crescendo. Et que ce soit l'un ou l'autre, c'est de toute façon des signes que tu connais déjà, c'est une information que tu as déjà en fait, mais que tu n'as probablement pas très très envie d'entendre. Et donc, en fait, tes guillis, l'univers, la source, tu l'appelles comme tu veux, ton âme, est là juste pour venir te taper sur l'épaule et dire « Dis, en fait, tu es au courant, tu sais que tu es en train d'emprunter le mauvais chemin, mais tu n'as pas très envie d'entendre. » Et donc là, on te met sur ta route, un signe pour te dire « Ben, ne va pas dans cette direction-là, ça n'a pas allé ». Donc, ça peut être « Voilà, tu as prévu quelque chose et ton rendez-vous s'annule. » Ça peut être « Je ne sais pas, tu as prêté à signer un contrat et le contrat ne se fait pas. » Ça peut être « Tu veux aller quelque part et tu n'arrives pas à destination parce qu'il y a mille choses qui se mettent en place pour que tu n'y arrives pas. » Ça peut être un accident, ça peut être plein de choses. Et donc, en fait, l'idée de ces signes-là, c'est qu'il vaut mieux les écouter le plus tôt possible parce que si tu ne les écoutes pas, eux, ils vont y aller crescendo pour que tu entendes parce qu'en fait, que tu es en vie ou que tu n'es pas en vie, tu dois emprunter un chemin mais qui n'est pas celui-là. Et généralement, celui qui bloque, c'est ton ego et qui va se dire « Ben, en fait, non, moi, je sais très bien quelle route prendre. » Et en fait, l'univers, il fait affaire. Non, ce n'est pas cette route-là que tu dois prendre, c'est celle à côté. Donc, et ça, c'est quelque part quelque chose que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Alors, dans les signes qui se mettent sur ta route et qui sont juste un bonjour de l'univers ou qui sont quelque chose pour t'indiquer que tu es sur le bon chemin, ça va te donner une impression de magie. C'est vraiment toutes ces synchronicités, toutes ces coïncidences, tous ces heureux hasards, tous ces instants magiques qui sont, mais juste dingues en fait. C'est-à-dire que si tu regardes bien ces signes-là, si tu avais voulu le faire exprès, mais ça aurait été hyper compliqué. Tu n'aurais pas pu, tu n'aurais pas pu le faire. Ça aurait été tellement compliqué à mettre en place que ça aurait demandé une organisation de dingue. Par exemple, quand tu vas te balader et que tu croises quelqu'un que tu n'as plus vu depuis longtemps, quel est le pourcentage de chance que ça arrive ? Ça, par exemple, ça peut être un signe. Ici, je vais te montrer dans la suite de la vidéo, dans la catégorie... Je ne sais pas si tu l'entends, moi j'ai un micro, mais moto qui passe du coup, ça fait un bruit de dingue. Attends que ça passe. Dans la catégorie Anne-Laure et les petits animaux, on ne me lâche pas avec ça. Et donc là, j'ai rencontré une nouvelle bébête. Cette fois-ci, en emmenant les enfants à l'école. Et tu vas voir, si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas pu. C'est vraiment juste incroyable. Et donc moi, j'adore ce genre de choses parce que c'est vraiment magique. C'est comme, je te mets un lien vers les autres vidéos. Il y en a une sur le corbeau et l'autre sur un petit animal que j'ai recueilli. Enfin, deux finalement. Mais voilà, je ne te spoilais pas. Tu iras découvrir toi-même ce qui s'est passé. Voilà, c'est des choses où tu ne peux pas faire exprès pour mettre ça en place. Et donc ça, voilà, moi c'est des choses qui me parlent. Ça ne te parlera peut-être pas. Et je reviens au fait qu'un signe, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. Je t'invite vraiment à découvrir tous les petits messages que l'univers te laisse. Et n'hésite pas à les partager en commentaire. N'hésite pas à dire si toi aussi tu en rends compte, si toi aussi il t'arrive des choses un peu étranges, un peu magiques, un peu surréelles comme ça dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, là-dessus je te laisse regarder la suite de la vidéo. Je suis avec les enfants. Et donc tu vas voir le petit copain qu'on a croisé. Je te laisse, à très bientôt. Ciao ! Le rat, il est juste à quoi ? Il est à quoi ? À 40 cm de nom ? Même pas. Même pas ? Il n'a vraiment pas l'air bien le pour. Non, il vient de se faire poursuivre par un chat. Il est le nez par terre comme si on ne le voyait pas. Oui, je pense qu'il est persuadé qu'on ne le voit pas. Tu ne le touches pas, ça attaque. D'accord ? Bon, il bouge. Il bouge mais il n'est pas en grande forme. Voilà, on a eu la chance en allant vers l'école de croiser cette bébête. Tu veux raconter ? En fait, ce qui s'est passé, on est arrivé. On a vu le chat, on était à 2 cm, enfin en mètre ou 2. Et donc on a vu le chat courir après le rat. Et donc après le chat il s'est écarté et le rat était encore en train de courir. Il a piqué du nez et puis il s'est mis là. Vraiment, on est tout, tout, tout près. À 2 cm. Il a une grosse bébête. Énorme. Le pauvre. Bon, on va le laisser tranquille. En tout cas, c'est trop chou un petit rat. Oui, on a vraiment eu de la chance. Merci l'univers, c'est trop beau.